Musique Et bien voilà quelques mots sur l'histoire du fond docteur et madame Tagnon. En fait c'est un couple charismatique, madame Tagnon a été championne de Belgique de tennis, c'est des gens qui étaient très intéressés par là, mais René Tagnon était un grand médecin, il avait été un étudiant exceptionnel, il a terminé ses études de médecine, première promotion, il a eu le fameux prix Floris Mercier. C'était un homme extrêmement spirituel, quand on l'a connu on ne peut pas oublier son rire qui était entraînant, qui était absolument merveilleux, il avait une culture folle, mais il restait toujours très attaché à l'université qu'il avait formée et à la recherche scientifique. Et donc à la fin de sa vie, il avait eu des problèmes cardiaques et donc s'était intéressé particulièrement à la cardiologie, et donc il avait exprimé le souhait de pouvoir aider la recherche dans le domaine de la cardiologie, et notamment au sein de l'ULB où il avait été soigné et où il connaissait beaucoup de médecins. Le fonds René-Tagnon a déjà rempli son rôle, puisqu'il a été attribué déjà à trois candidats, très brillants tous les trois, trois ans de suite. La première année c'est le docteur Chantal de Debeler qui a été lauréate, la deuxième année le docteur Aurélien Wauters, et le dernier prix vient d'être attribué au docteur Jean-François Argacha. Je suis le docteur Jean-François Argacha, je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital Erasme, et j'ai cette année l'honneur d'être le lauréat du fonds Docteur et Madame René-Tagnon, qui est géré par la fondation Roi-Baudoin, et ce fonds va, je l'espère, nous permettre de mener à bien une étude très prometteuse dans la détermination de la place du traitement par dénervation rénale des patients qui souffrent d'hypertension artérielle résistante aux médicaments. Pour vous situer déjà de manière globale quelle est la problématique de l'hypertension en Belgique, vous devez savoir que l'hypertension artérielle touche de manière tout à fait asymptomatique un adulte sur dix en Belgique, et que cette affection est à un point d'épidémiologie, on pourrait presque la qualifier d'affection galopante, à savoir qu'en dix ans, la proportion de Belges qui souffrent d'hypertension a augmenté de 40%. C'est donc une réelle préoccupation quotidienne pour le médecin, et plus particulièrement pour le cardiologue. Alors fort heureusement, déjà depuis plusieurs dizaines d'années, nous avons à notre portée de nombreux médicaments qui ont permis de bien contrôler l'hypertension artérielle. Malheureusement, dans les faits que nous constatons au jour le jour, plusieurs patients, presque un patient sur trois, ne répondent pas bien aux médicaments. Et certains patients peuvent même être qualifiés de patients résistants à l'approche purement médicamenteuse. Après de nombreux travaux physiologiques, on a pu déterminer qu'il y a quelque chose de très important dans la physiologie de l'hypertension artérielle, qui est en fait l'innervation des reins. C'est une approche qui a été proposée dans les années 50 par des chirurgiens aux Etats-Unis, et c'était une approche certes très délabrante pour le patient, vu qu'il fallait inciser son abdomen et aller couper chirurgicalement les nerfs, mais cette approche-là était une réelle approche efficace, et on qualifiait à l'époque d'un traitement qui guérissait le problème de l'hypertension artérielle. Mais cette technique chirurgicale a bien évidemment été abandonnée, parce qu'elle était grévée de gros effets secondaires, entre autres d'impuissances chez les hommes, d'incontinence, de problèmes de constipation. De nos jours, nous avons la possibilité, grâce entre autres à la miniaturisation de la médecine, de proposer une relecture plus moderne de cette vieille approche chirurgicale. Alors c'est une technique qui est déjà proposée maintenant depuis plus de trois ans à travers le monde, et les premières données scientifiques pour valider l'efficacité de cette nouvelle approche semblent assez encourageantes. Malheureusement, quel est le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que le degré d'évidence scientifique apporté par ces données-là est actuellement trop faible pour généraliser cette approche-là à l'ensemble des patients qui souffrent d'une hypertension résistante aux médicaments. Ce que nous proposons dans cette nouvelle étude, c'est d'essayer d'appliquer ce traitement-là dans le cadre d'une recherche scientifique avec le plus haut niveau de preuves scientifiques. Pour cela, nous allons proposer une étude qui est randomisée, où le patient va être tiré au sort entre le traitement de dénervation rénale ou une simple angiographie, donc une radiographie de ses reins, et nous allons faire un tirage au sort à l'aveugle. C'est-à-dire que ni le patient, ni le médecin chargé de son suivi ne sauront dans les six mois qui vont suivre si le patient a reçu ou pas la thérapie de dénervation rénale. Cette étude scientifique est une étude qui a d'ores et déjà commencé à l'hôpital Erasme, qui est une étude certes ambitieuse, mais dont les résultats sont très attendus par la communauté scientifique. Nous avons déjà été référencés dans un article publié au mois d'août dans la revue Hypertension, qui est une des revues prédominantes dans l'hypertension artérielle. Et notre étude est attendue parce que la communauté scientifique sait bien que c'est ce type d'étude qui va permettre de déterminer quelle est la place de cette nouvelle approche thérapeutique dans le traitement de l'hypertension artérielle pour les prochaines années.